Bonjour, je suis Margot Bélair, la maire adjointe de votre territoire d'habitation. En ce mois de janvier, je vous adresse tous mes voeux de santé, de sérénité, de joie. Et je vous souhaite le meilleur pour 2022. Je vais aussi saisir cette occasion pour vous parler des réalisations et des projets de notre territoire, qui regroupe les quartiers Alli-Alpin, Beauvers, Régnès, Capuche, Grand Boulevard et Exposition Bajatière. Qu'à malgré les deux années de crise sanitaire que nous venons de vivre, l'activité est restée très dense sur notre secteur, du côté de nos partenaires comme du côté de nos équipements publics. Je salue particulièrement les associations et les collectifs qui se sont mobilisés pour continuer à tisser des liens entre les personnes et faire vivre la solidarité depuis le début de la crise. Le Moulin Hésidé, l'espace de vie sociale, s'est ainsi mobilisé fortement pour aider à rompre l'isolement, encore plus difficile à vivre dans cette période de crise. C'est un lieu qui vit toute l'année, avec notamment les cafés du mercredi, les expositions, les événements culturels et désormais une ludothèque. Et toutes les personnes qui souhaitent sont les bienvenues pour contribuer à cette vitalité. Le secteur 4 a eu le plaisir de voir s'installer de nouveaux acteurs associatifs, déjà bien investis dans la dynamique territoriale. L'association Cultivons nos Toits, qui défend l'agriculture urbaine, a élu domicile dans le nouveau quartier de Flaubert. Elle va occuper la future maison de l'alimentation, le bar Radie, qui ouvrira l'été prochain sur le toit du parking Silo. Bienvenue à ce beau projet. L'association Diapason, quant à elle, a rejoint le collectif des usagers de la Bifurque. Et plus au sud du secteur, le quartier Beauvère a aussi accueilli une nouvelle association d'assistantes maternelles, au bonheur des enfants. Bienvenue également. Ce qui fait vivre notre secteur, ce sont aussi les temps forts, associatifs, qui nous permettent de nous rassembler. Une soixantaine d'animations se sont ainsi déroulées l'été dernier. La plage de Grenoble a ouvert le bal avec une grande fête d'inauguration de la saison en juin. Bal et masque, viva la Playa ! En septembre, nous avons retrouvé avec plaisir Capuches en Fête, coordonnée par la MJC Lucie Aubrac. Les bifurcations étaient elles aussi très attendues en octobre, après notamment une année blanche en 2020. Il y a eu des soirées-jeux, en passant par des projections de cinéma en plein air. Toutes ces animations ont été un succès grâce à la collaboration des 19 partenaires très mobilisés. Je vous en remercie. J'en profite aussi pour saluer les trois unions de quartier qui se sont mobilisées elles aussi tout au long de l'année pour améliorer le cadre de vie, celle de Beauvers, Ali Alpin-Flaubert, celle de l'exposition Bajatière et l'union de quartier Foch-Aigle-Libération. Je suis très attachée à ce dialogue qui permet d'avancer sur des enjeux concrets, les mobilités, l'urbanisme, la propreté et bien d'autres choses. J'espère que nous pourrons reprendre les réunions publiques au cours de cette année. Les habitants et habitantes se sont aussi impliqués de multiples façons dans de nombreux projets qui transforment nos quartiers, notamment grâce au budget participatif. Parmi les réalisations récentes, nous avons inauguré l'aire de jeu du Andy Park, du parc Pompidou. Le projet Cool Roof a permis de repeindre le toit de la bifurque avec de la peinture blanche réflectible pour rafraîchir le bâtiment. C'est précieux face au défi du changement climatique. Je veux aussi dire un mot sur les chantiers ouverts au public, qui me tiennent particulièrement à cœur puisque j'en suis l'élue référente aussi pour la ville. Parmi les chantiers réalisés, vous avez peut-être opéré les nouveaux gradins devant la bifurque qui ont été réalisés en partenariat avec le skatepark de Grenoble. Ou encore le cheminement le long de la chrono vélo rue Léo-Lagrange, en partenariat avec l'Accorderie. Un nouvel espace de jeu et de convivialité est aussi en cours de création à Flaubert avec les habitants et les habitantes, à la place du fournil qui a déménagé. A propos de l'éco-quartier Flaubert, celui-ci avance à grands pas. Après l'immeuble Le Salambeau, c'est désormais l'Urban Park qui est fonctionné. Le hautbois et la canopée viendront s'ajouter cette année. A terme, cela représentera près de 300 nouveaux logements. Tous ces bâtiments sont à haute performance énergétique, construits notamment avec du bois, de la terre et de la paille. En plus des logements, le nouvel EHPAD André Léo va entrer en fonction à Flaubert cette année. Il comptera 84 chambres et sera géré par notre centre communal d'action sociale. Au rez-de-chaussée, le Café Léo verra le jour l'an prochain. Ce sera un espace de rencontre, d'animation, ouvert pour tous les âges. Et pour accueillir bien entendu au mieux les nouveaux enfants à Flaubert, une nouvelle école de 16 classes est aussi prévue, avec un centre de loisirs intégré. L'ouverture cette fois est un peu plus lointaine, elle est estimée pour la rentrée 2023. Pour ma part, je continue à être à l'écoute des nouveaux arrivants de Flaubert pour les accueillir au mieux, aux côtés de nos équipes municipales, de l'aménageur et des associations du quartier. Nous voulons faire de Flaubert un quartier où il fait bon vivre, se promener, respirer et vivre ensemble. Concernant le quartier Beauvère, là aussi il s'est passé beaucoup de choses l'an dernier, notamment autour des jardins. Ils sont propices à la convivialité et favorisent aussi les rencontres. Des ateliers et des balades botaniques ont été très appréciés autour des jardins. A Beauvère, plusieurs structures se sont aussi fortement mobilisées depuis l'an dernier pour créer des occasions de rencontres et d'informations pour tous les publics. La Caravane des Droits, la Bibliothèque, la Maison des Habitants et Habitantes Capuche ont été présents régulièrement, ainsi que l'association EpiSol, qui continue d'ailleurs à déployer des paniers solidaires depuis septembre. Je veux également vous parler d'une autre transformation majeure de Grenoble, la démarche Place aux Enfants, que nous déployons depuis septembre dernier. Dans notre secteur, ce sont les écoles Drian, Clémenceau, Daudet, Beauvère, Bajatière qui sont concernées, avec des rues désormais piétonnisées et en cours de réaménagement. L'enjeu est de sécuriser les enfants et les familles aux abords des écoles, et aussi de rendre ces endroits plus frais, plus végétalisés et plus agréables. Enfin, notre secteur est très investi sur les enjeux de transition écologique et sociale à travers des initiatives très concrètes, comme celles organisées au Moulin aux Idées, avec des ateliers sur le réemploi, Investir Solidaire, la fabrication de nichoirs installés dans le Square. De nombreux autres acteurs du territoire ont aussi à cœur de s'engager sur des projets écologiques et sociaux. L'année 2022 va nous permettre d'accélérer encore ces projets, puisque vous le savez sans doute, mais Grenoble devient la capitale verte de l'Europe en 2022. Des associations, des écoles et des collectifs sont déjà mobilisés, et je vous invite à rejoindre cette dynamique dès le 15 janvier, à l'occasion du lancement, où vous pourrez notamment participer à un escape game géant dans la ville. Et tout au long de l'année, avec un programme qui s'annonce très riche. Encore tous mes voeux pour cette nouvelle année, et à très bientôt.